Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Nordal-le-Landais, devant la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry. L'ancien maître chien, âgé de 38 ans, doit répondre du meurtre du caporal Arthur Noyer, 23 ans, en 2017. Il sera jugé dans un second temps, a priori début 2022, pour le meurtre de la petite Maïlis, enlevée et tuée la même année. Codesources raconte ces deux affaires avec l'un des journalistes qui connaît le mieux le dossier, Serge Pueyo, le correspondant du Parisien et de RTL à Grenoble. Serge Pueyo, vous couvrez ce procès pour le Parisien et RTL. Décrivez-nous Nordal-le-Landais, aujourd'hui, tel que vous l'avez vu pendant la première journée d'audience. Nordal-le-Landais est arrivé dans le boxe assez svelte. Il a les cheveux courts, la barbe poivrée sel, une barbe bien taillée, une chemise bleu pâle, un pantalon beige. C'est un homme calme, posé en apparence, qui effectivement s'est présenté dans le boxe. Les parents de la victime et son frère ont tenu à rendre hommage à Arthur Noyer au premier jour du procès. Oui, les parents d'Arthur Noyer, donc Cécile et Didier Noyer, mais également son frère, Quentin, sont arrivés avec un grand portrait d'Arthur Noyer. Ils ont posé ce portrait à leurs pieds, l'exposant de façon très visible devant la cour, pour justement rappeler qui était Arthur, qu'Arthur avait eu une existence, qu'il n'était pas une victime virtuelle dans ce procès. Et donc, ils ont amené ce grand portrait d'Arthur pour le placer devant la cour. Et l'avocat de la famille d'Arthur Noyer, lui aussi, a évoqué sa mémoire. Oui, Maître Boulou a pris la parole et s'est adressé d'abord et directement à Arthur, en lui disant « Oui Arthur, ton meurtrier a le droit avec lui, mais toi Arthur, tu avais également un droit essentiel, celui de vivre. » Et là alors, l'avocat de la famille Noyer s'est tourné vers Nordal Lelandé et lui a dit « Oui Arthur, il avait le droit de vivre. » Et là, Lelandé a baissé la tête et donc on a senti Lelandé touché par cette interpellation de l'avocat de la famille Noyer. Nordal Lelandé, au premier jour du procès, qu'est-ce qu'il a dit sur la mort d'Arthur Noyer ? Est-ce qu'il reconnaît l'avoir tué ? Alors, le président de la cour d'assises a justement demandé sa position sur les faits à Nordal Lelandé. Et là, l'accusé s'est levé et a eu ses mots « Oui, j'ai donné la mort à Arthur Noyer, mais sans vouloir la donner. » Serge Pueyo, vous connaissez particulièrement bien le dossier Nordal Lelandé. Vous allez nous le raconter du début, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, un homme de 23 ans, un militaire, disparaît à Chambéry. Ce jeune militaire s'appelle Arthur Noyer, il est caporal au 13e bataillon de chasseurs alpins de Barbie, c'est dans la banlieue de Chambéry. Il est parti faire la fête dans un secteur festif de Chambéry qui s'appelle le Carré Curial, où on se retrouve pour aller dans certaines discothèques, bars. Arthur Noyer passe la soirée avec ses amis dans ce secteur-là, et puis il décide finalement de rentrer lui-même à sa caserne. Il est un peu éméché, il a un peu bu, il cherche à faire du stop, et donc il chemine le long d'une avenue qui va vers le centre de Chambéry. C'est là qu'il va disparaître, on ne va plus retrouver sa trace, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il s'est volatilisé. Quelques jours plus tard, vous rencontrez ses parents, il lance un appel. Ses parents sont extrêmement inquiets, ils habitent Bourges, et ils sont venus jusqu'à Chambéry parce qu'ils sentent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et ils veulent effectivement alerter l'opinion publique, à travers la presse notamment. Leur fils n'a pas pu disparaître comme ça, ce n'est pas un déserteur. Donc il décide de lancer un appel à témoin pour avoir des éléments, voir si quelqu'un a pu le voir, a pu le rencontrer quelque part, il se demande ce qui s'est passé. On veut retrouver notre fils, on ne comprend pas. Il faut qu'on le trouve, quelle que soit l'issue malheureusement, mais on veut savoir où il est. Il s'appelle tout le monde, au secours. C'est un témoignage poignant qu'ils me livrent. Ils ont des sanglots dans la voix, on sent qu'ils pressentent le pire. Mais cet appel à témoin ne donne rien. L'appel à témoin ne donne absolument rien. Aucun élément probant ne revient aux oreilles des gendarmes. Aucune trace donc du caporal Arthur Noyer. Bonjour et bienvenue dans le 12-13, dans l'actualité Ronalp ce midi, la disparition très inquiétante d'une petite fille de 9 ans. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, une fillette disparaît pendant un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Oui, elle s'appelle Maëlys, elle a 9 ans et elle participe à cette soirée de mariage. C'est un mariage du cousin de sa mère et donc la famille est présente. Maëlys joue avec les enfants qui sont également présents lors de cette soirée. Et tout d'un coup, ses parents s'aperçoivent de sa disparition. Il est environ 3 heures du matin. C'est un peu l'affolement. Tout le monde commence à la chercher. Les participants à cette soirée de mariage se mobilisent. Ils cherchent tout autour de la salle de Pont-de-Beauvoisin où se déroule ce mariage. Aucune trace de Maëlys. Et dès le départ, un homme fait figure de suspect. Alors cet homme est un invité de dernière minute du mariage. Il s'appelle Nordal Lelandé. Et c'est vrai que lors de cette soirée, il a souvent tourné autour de Maëlys. C'est un homme qui visiblement est passionné par les chiens. Il a montré à Maëlys ses chiens en photo sur son portable. À la lumière de la disparition de sa fille, la mère de Maëlys, son père également, se sont dit que cet homme-là avait peut-être quand même un comportement bizarre et que peut-être il pouvait être à l'origine de la disparition de leur fille. Nordal Lelandé, qui est-il d'un mot ? Alors Nordal Lelandé, c'est un ancien militaire. Il a passé cinq ans dans l'armée et donc il a été maître chien dans l'armée. Il a fait du dressage, il a été éducateur canin et il possède lui-même plusieurs bergers malinois. C'est aussi un adepte des sports de combat, notamment de boxe thaïlandaise. C'est un homme donc qui est vraiment solide physiquement. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nordal ? Ça vient d'où ? Son père a travaillé longtemps en Finlande, donc il a choisi ce prénom finlandais et aussi pour son frère qui s'appelle Sven parce que son père a travaillé longtemps dans ce pays. Il va être interpellé une première fois puis relâché avant d'être à nouveau arrêté et mis en examen le 3 septembre pour enlèvement et séquestration. À ce stade, quels éléments à charge les enquêteurs ont contre lui ? Les gendarmes ont retrouvé après des analyses dans sa voiture des traces ADN de Maëlys près du tableau de bord. Lui dit que Maëlys l'a vue dans la soirée de mariage mais qu'à aucun moment elle n'était montée dans son véhicule. Et là visiblement il y a un indice de la fillette dans son Audi A3. Pour les enquêteurs c'est quand même un point extrêmement important. Et pour les enquêteurs il y a un autre élément inquiétant. Nord Al-Lelandé a été vu dans un centre de lavage à Pont-de-Beauvoisin en train de récurer son Audi A3. Et effectivement les gendarmes retrouvent la vidéosurveillance de ce lavage de la voiture qui a duré près de deux heures et demie. Où Nord Al-Lelandé a tout fait pour effacer visiblement des traces dans sa voiture, récurer les poignées de porte. Enfin bref, un véritable lavage en règle le lendemain de la disparition de Maëlys. Serge Pueyo, à ce moment-là vous parlez à ses proches, à sa famille, à sa mère, à son frère. Quel portrait ils font de lui ? Pour ses proches, il est impossible que Nord Al ait pu enlever une fillette. On s'acharne sur lui. Il faut trouver un coupable, il faut trouver quelqu'un. Mais il n'en est pas capable, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour eux, c'est quelqu'un qui adore les enfants. Tout le monde l'apprécie, me dit-on, dans son entourage. C'est le cas des enfants également, qu'ils l'appellent Tonton Nono. Personne ne le décrit comme quelqu'un d'inquiétant, d'intriguant. Ça paraît être un personnage ordinaire. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours ? Il a été cinq ans dans l'armée, mais ça s'est mal terminé. Parce qu'il a eu des problèmes de comportement, notamment au niveau de la consommation de drogue. Ça n'a pas été très apprécié par sa hiérarchie, qui, visiblement, l'a évincé de l'armée. Et donc, il est revenu chez lui, à Pont-de-Beau-Voisin, chez ses parents. Est-ce qu'il a eu par le passé des problèmes avec la justice ? Alors, sur son casier judiciaire, on trouve une condamnation qui date de 2009 pour l'incendie d'un restaurant qui a été commis avec deux amis. Donc, un restaurant du lac de Charavine, en Isère, pas très loin de chez lui. Visiblement, une vengeance. Pour cela, il a été condamné à un an de prison ferme. Mais il n'est pas allé en prison. Il a eu une peine de substitution. Et donc, il n'a pas connu la prison à cette époque-là. À ce stade, il est donc en détention provisoire suite à sa mise en examen pour enlèvement et séquestration. Qu'est-ce qu'il dit, lui, aux enquêteurs, sur son rôle dans la disparition de Maëlys ? Alors, lui, il lit tout en bloc. Il dit qu'il n'est absolument pas à l'origine de la disparition de Maëlys. Il reconnaît à demi-mot qu'il avait vendu à certains invités du mariage des doses de cannabis qu'à un moment donné, il avait tâché son bermuda avec du vin. Il dit qu'il est retourné se changer chez ses parents, juste à côté de Pont-de-Beau-Voisin, qu'il a changé de bermuda et qu'il est revenu à la soirée de mariage. Les parents de Maëlys sont plongés dans l'angoisse. Leur petite fille, officiellement, est toujours portée disparue. Ils comprennent qu'il s'est passé sans doute quelque chose de grave. Nous nous battons pour retrouver notre fille qui va avoir 9 ans, le 5 novembre. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Il y a un suspect dans cette affaire, mais qui dit qu'il n'est pour rien dans la disparition de Maëlys. Pour lui, il ne comprend pas pourquoi on l'accuse. Le 7 septembre, dans la région, dans le massif des Boges, en Savoie, un crâne d'adulte est retrouvé. Effectivement, un promeneur sur la commune de Crué, sur les contreforts de ce massif, retrouve ce crâne et donc prévient les gendarmes. Ce crâne va être récupéré, bien sûr, par la gendarmerie. On estime peut-être que c'est un crâne sans doute ancien. Et donc, ce crâne est conservé, mais sans anise ADN. Et donc, on ne peut pas identifier ce crâne rapidement. Serge Pruéot, dans les mois qui suivent, les gendarmes qui travaillent sur la disparition du caporal noyé vont être intéressés par un élément de l'enquête sur Maëlys. Les enquêteurs qui enquêtent sur la disparition d'Arthur Noyé ont vu apparaître sur des images de vidéosurveillance prises le soir de la disparition d'Arthur Noyé une Audi A3 qui circulait dans le centre de Chambéry. Et donc, ils se disent qu'effectivement, il y a peut-être un rapport entre cette Audi A3 vue à Chambéry et l'Audi A3 de Nordal-le-Landais à Pont-de-Beauvoisin dans la ferme à Hélice. Le 18 décembre, Nordal-le-Landais, qui est détenu à la prison de Saint-Quentin-Falavier en Isère, est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la mort du caporal noyé. Les enquêteurs ont des éléments sérieux contre lui, notamment au niveau de la téléphonie. Ils ont découvert que les deux téléphones de Nordal-le-Landais se déplaçaient le soir de la disparition d'Arthur Noyé en même temps que le portable du jeune caporal. Pour eux, les deux personnes se trouvaient dans la même voiture. Donc, le Landais a sans doute quelque chose à voir dans cette disparition. Pendant sa garde à vue, est-ce qu'il reconnaît avoir vu Arthur Noyé cette nuit-là ? Non. Une nouvelle fois, Nordal-le-Landais nie tout en bloc. Il dit qu'il n'a jamais vu le caporal noyé. Il n'a rien à voir dans tout ça. Et le crâne retrouvé en septembre est analysé. Et le crâne est analysé en urgence, effectivement. C'est bien le crâne d'Arthur Noyé qui a été retrouvé au mois de septembre. Et donc, c'est bien la preuve que Arthur Noyé est mort. Quelques mois plus tard, en 2018, le 5 février, lors d'une audition, il reconnaît pour la première fois avoir vu Arthur Noyé la nuit de sa disparition. Alors, il reconnaît effectivement qu'il l'a pris en stop, qu'il a fait quelques kilomètres avec lui et qu'il est allé ensuite le déposer dans une commune voisine. Arthur Noyé lui avait dit qu'il avait rendez-vous avec un copain qui allait ensuite le ramener dans son régiment de chasseurs alpins. Nordal-le-Landais dit qu'il a déposé Arthur Noyé, qu'il est reparti et qu'il n'a plus aucune nouvelle de lui. En parallèle, l'enquête sur la disparition de Maëlys progresse toujours pendant ce mois de février. Les enquêteurs font une découverte importante. Dans le coffre de l'Audi A3 de Nordal-le-Landais, ils découvrent une minuscule trace de sang et les techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, vont analyser cette trace de sang et découvrir qu'il s'agit d'une trace de sang de Maëlys. Nordal-le-Landais est auditionné une nouvelle fois le 14 février. À sa demande même, puisqu'il sent qu'il est complètement acculé, qu'il est coincé, qu'il ne peut plus nier, il va avouer au juge effectivement qu'il a tué la fillette et qu'il a transporté son corps dans un ravin du massif de la Chartreuse. Il prétend qu'il n'a pas fait exprès de la tuer, c'est ça ? Alors lui explique que c'est un accident, qu'il a emmené la fillette chez lui, donc chez ses parents à Domessin et qu'il l'a fait monter dans sa voiture donc et qu'au bout de quelques kilomètres, Maëlys a un peu paniqué, a pris peur, qu'elle s'est mise à pleurer et que lui-même s'est alors énervé en voulant la faire taire et lui a entre guillemets balancé une gifle avec le revers de la main, assez violente. Il dit que la tête de Maëlys est sans doute allée cogner contre la vitre du véhicule et qu'il l'a tuée complètement accidentellement. Malgré la neige et le manque de visibilité, les enquêteurs ont pu mettre au jour la quasi-totalité du squelette de Maëlys. La même journée, sur ces indications, les enquêteurs vont retrouver le corps de la fillette. Oui, sur les contreforts du massif de la Chartreuse, sur la commune de Saint-Franc, c'est un secteur un peu accidenté, près d'un ravin. Il cherche dans la neige, puisque ce jour-là, il neigeait et les conditions étaient difficiles. Et on découvre donc ces ossements. Le corps de Maëlys n'avait pas été enterré, il avait été jeté là par Nordal-Lelandais. Et Nordal-Lelandais se met à genoux, regrette ce qui s'est passé, pleure même selon son avocat. Donc, sur ces indications, c'est bien le corps de Maëlys qui a été retrouvé. Après cette découverte, est-ce que les parents de Maëlys s'expriment directement ou indirectement ? Environ un mois après la découverte du corps de leur fille, les parents de Maëlys tiennent une conférence de presse pour fustiger l'attitude de Nordal-Lelandais qui a donc laissé le corps de leur fille pendant six mois dans la nature pour eux. C'était pour laisser, entre guillemets, pourrir le corps de leur enfant et effacer toute trace des sévices qu'il aurait pu faire subir à la fillette. Et ils considèrent avoir été quasiment victime d'une prise d'otage par rapport à cette attitude de Nordal-Lelandais. De leur côté, les parents d'Arthur Noyer lancent un appel à Nordal-Lelandais. Ils lui demandent de dire enfin la vérité. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Il va falloir qu'ils s'expliquent quand même, qu'ils donnent des explications et que ça tienne la route entre ce qu'il y a dans le dossier et ce qu'il va dire. Là, il joue. Il manipule tout le monde. Personne n'est dupe. Nordal-Lelandais est entendu dans le cadre de l'affaire de la mort d'Arthur Noyer le jeudi 29 mars. Là, il reconnaît enfin qu'il est à l'origine de la mort du caporal Noyer. Alors, lui explique une nouvelle fois qu'il s'agit d'un accident, qu'il y a eu une bagarre entre lui et le caporal. Arthur Noyer lui aurait reproché un moment dans la voiture d'avoir cherché à lui voler son portable. Donc, les deux hommes sont descendus du véhicule. Ils se sont battus, dit Nordal-Lelandais. Il dit que c'est le caporal Noyer qui aurait porté le premier coup et qu'à ce moment-là, il aurait réagi en donnant plusieurs coups de poing sur Arthur Noyer et que le jeune militaire se serait effondré. Il aurait pris son pouls et il aurait alors constaté qu'il était décédé. Serge Puyot, dans les mois et les années qui suivent, le dossier Lelandais est beaucoup plus rarement à la une de l'actualité, mais vous allez vous faire régulièrement des reportages ou des interviews sur ces deux affaires. D'abord, en septembre 2018, vous interrogez à nouveau Sven Lelandais et il ne croit toujours pas que son frère est un meurtrier. Voilà, il estime que son frère n'est pas comme ça, n'a pas cette violence pour tuer froidement, me dit-il, des personnes, que ce soit une fillette ou un jeune militaire. Il rejette complètement ses accusations. Nordal, c'est un homme normal. Je le sens incapable de pouvoir faire du mal gratuitement. Ce n'est pas Nordal, ce n'est pas lui. C'est dur à entendre parce qu'après tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit aux infos, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Un an plus tard, en novembre 2019, vous publiez le témoignage d'un couple que vous appelez dans votre papier Éric et Elodie. Ils restent anonymes, ce sont des prénoms d'emprunts. Ils habitent à Pont-beau-Voisin et ils ont reçu, chez eux, pendant une fête, Nordal-Lelandé, le soir de la disparition de Maëlys. Oui, donc la mère de famille, Elodie, fêtait son anniversaire ce jour-là et Nordal-Lelandé est dans les parages. Il l'invite, entre guillemets, à boire un coup à la maison. Nordal-Lelandé vient participer au barbecue qui est organisé dans le jardin d'Elodie. Et ensuite, Nordal-Lelandé va repartir en début de soirée pour se rendre à la soirée de mariage où se trouve Maëlys. Et finalement, Elodie et son mari voient revenir Nordal-Lelandé dans la soirée vers 22h. Elle le décrit comme étant très froid. Elle fumait cigarette sur cigarette, la mâchoire serrée, le regard fixe, sans un sourire, me dit-elle. Elle a un comportement bizarre ce soir-là. Nordal-Lelandé tourne autour de leur fille qui s'appelle Émilie qui a trois ans. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Appellez ça l'instant maternel. Elle va surveiller Nordal-Lelandé entre guillemets comme le lait sur le feu. Je n'ai pas quitté ma fille des yeux. Nordal-Lelandé se sentant sans doute un peu repérée et a décidé de repartir vers la soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisa. Et on le sait grâce à l'enquête le matin même Nordal-Lelandé a consulté des sites pédo-pornographiques. Oui, sur son portable effectivement il a consulté ces sites qui pour les enquêteurs démontrent les penchants pédophiles de Nordal-Lelandé et il se demande si cette consultation préalable ne laissait pas présager du pire pour la soirée qui allait suivre et bien sûr la disparition de Maëlys. Serge Pueyo, l'état du corps de Maëlys n'a pas permis de déterminer s'il y a eu ou non agression sexuelle ou viol mais fin 2018 un co-détenu de Nordal-Lelandé a fait un témoignage intéressant. Oui, ce co-détenu affirme avoir reçu des confidences de Nordal-Lelandé qui avait gagné sa confiance. Ce co-détenu affirme bien que Lelandé lui a bien dit qu'il avait agressé sexuellement Maëlys. Et est-ce que Nordal-Lelandé a parlé à ce co-détenu de l'affaire Arthur Noyer ? Oui, ce co-détenu affirme que Lelandé lui a confié qu'il avait demandé à Arthur Noyer une faveur sexuelle en l'occurrence une fellation. Arthur Noyer aurait refusé très fermement et à ce moment-là Lelandé dit qu'il s'est énervé et qu'il a agressé Arthur Noyer l'a même tué avec une pierre. Ensuite, Nordal-Lelandé devant les juges dira qu'il n'a jamais dit ça mais en tout cas effectivement il y a eu cette reconnaissance selon le co-détenu des faits par Nordal-Lelandé. Serge Péliot, l'enquête a aussi prouvé qu'il a abusé sexuellement de trois petites cousines. Exactement. Deux petites cousines de quatre et six ans d'abord au domicile même de ses parents où il logeait. Les parents des deux petites cousines étaient venus pendant les vacances profiter un peu de cette maison et dans la nuit Nordal-Lelandé a eu des attouchements deux fois de suite sur ses petites cousines des attouchements qu'il a même filmés avec son portable que les enquêteurs ont retrouvés dans son téléphone ce qui démontre donc que effectivement les faits ont bien une réalité que Nordal-Lelandé a touché le sexe de ses deux petites cousines. Et il abusait d'une troisième cousine ? Oui, une cousine qui cette fois a 14 ans. Les faits se sont déroulés lors des obsèques du père de cette cousine dans l'est de la France et lorsque Nordal-Lelandé s'est retrouvé seul avec cette cousine de 14 ans et bien il a eu des attouchements sur elle c'est-à-dire qu'il lui a touché les seins qu'il lui a touché les fesses il l'a plaqué un peu contre le mur pour se livrer à ses attouchements la jeune fille a pris peur s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal elle l'a repoussée et Nordal-Lelandé ensuite lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle parle il l'a menacée en lui disant qu'effectivement si elle parlait et bien ça se passerait mal pour elle. Serge Pueillot en 2019 toujours vous interviewer longuement une ancienne petite amie de Nordal-Lelandé elle reste anonyme vous l'appelez Karine dans le Parisien et elle le décrit d'abord comme un mythomane Karine m'explique qu'elle n'a jamais vu un menteur comme Nordal-Lelandé qu'il mentait sur tout quand je l'ai rencontré déjà il s'était fait passer pour un fils de médecin ce qui n'est pas cas il va également me dire qu'il est un ancien vice-champion du monde de box-tie dans la catégorie amateur alors qu'en fait ce n'est absolument pas vrai et après je vais découvrir de plein plein de mensonges c'est un mythomane il n'est même pas capable de dire la vérité même dans son propre quotidien elle raconte aussi que quand elle l'a quitté il a essayé de la tuer Nordal-Lelandé a très mal accepté leur rupture il a commencé à la surveiller à la guetter à la suivre il va être toujours sur ma route sur les trajets que je vais prendre pour rentrer chez moi partout partout il est là et ça ne s'arrête jamais ça ne se calme pas avec les mois ça s'empire je vais avoir toujours en fait les mêmes menaces c'est que ça ne va pas se passer comme ça je ne vais pas me laisser faire et tu vas voir ce qui va t'arriver un jour il a bloqué votre véhicule qu'est-ce qui s'est passé ? il va donc bloquer mon véhicule à l'arrière m'empêcher de repartir il va se métamorphoser c'est-à-dire que les pipis de ses yeux elles vont être noires sa mâchoire sa forme en fait de visage son expression la façon de parler tout va changer c'est comme une autre une autre personne qui s'anime il va parler doucement franchement il m'a fait des frissons dans tout le corps quand il m'a parlé cette personne-là je ne la connaissais pas en fait il m'a dit tu vas voir ce qui va t'arriver j'ai compris qu'en fait mais c'était pas du coup qui m'attendait c'était la mort un jour il est même allé avec une petite tronçonneuse dans le bois où se promenait Karine avec ses chiens je vais le voir arriver au loin devant moi accompagné de ses deux chiens j'ai fait un petit signe de croix parce que je vais pouvoir acheter foutu et puis il va il va passer devant moi en fait sans même me regarder et c'est là que je vois en fait qu'il avait dans le dos accroché cette tronçonneuse là par contre je peux vous dire que j'ai couru très vite et elle se souvient effectivement que c'était seulement deux jours avant la disparition du caporal noyer à ce moment là elle a alerté les gendarmes elle a alerté les gendarmes elle leur a dit qu'effectivement elle était menacée continuellement par Nordal-Lelandais elle dit que les gendarmes l'ont écoutée d'une oreille un peu distraite pourrait-on dire qu'en tout cas ils n'ont pas pris selon elle les choses complètement au sérieux et elle en reste complètement traumatisée Serge Puyot les enquêteurs se demandent si Nordal-Lelandais n'a pas pu commettre d'autres meurtres ils ont passé au crible des dizaines de dossiers non élucidés et dans au moins l'un d'entre eux il pourrait être suspecté c'est la mort d'un jeune homme de 18 ans Thomas Rochkolb en 2015 en Savoie Nordal-Lelandais à nouveau suspect ce matin est-il derrière le décès de Thomas Rochkolb Thomas Rochkolb avait passé la soirée le 28 décembre 2015 dans une boîte de nuit qui s'appelle le studio 54 le lendemain son corps est retrouvé sur les berges d'une rivière une mort mystérieuse son père ne croit absolument pas à une mort accidentelle ce qu'a conclu l'enquête de gendarmerie et il se trouve que Nordal-Lelandais par le passé a fréquenté cette boîte de nuit le studio 54 il la connaissait et une photo ressurgit sur les réseaux sociaux où l'on voit Nordal-Lelandais dans cette boîte de nuit deux ans et demi auparavant la photo montre bien que le lendemain fréquentait cette discothèque est-ce que le soir du lycée de Thomas il était ça on n'en sait rien mais en tout cas une chose est sûre c'est que le lendemain fréquentait cette discothèque le père de Thomas Rochkolb se demande si effectivement Nordal-Lelandais n'est pas pour quelque chose dans la mort de son fils Serge Pueyo on en revient au procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer quelques jours avant le début du procès vous avez pu interviewer en exclusivité pour le Parisien et RTL les parents de la victime Cécile et Didier Noyer ils vous ont reçu longuement chez eux à Bourges comment s'est passée cette interview tout à fait particulière ? alors ça a été une journée très forte en émotion les parents d'Arthur Noyer ont voulu m'emmener sur les différents lieux à Bourges où leur fils avait passé du temps avec ses copains au cimetière où se trouve la tombe d'Arthur on est allé ensuite dans les marais de Bourges auprès des canaux où leur fils Arthur s'amusait avec ses copains avait créé une petite bande qui s'appelait la bande des pirates ils voulaient me faire vivre leur fils en dehors de l'image très froide qui pourrait apparaître comme le fait qu'il était caporal dans l'armée non voilà c'était un jeune homme comme les autres qui dans son enfance a fait du skateboard c'était un passionné de skateboard il avait une vie très remplie à Bourges avec ses copains avec ses jeunes amis on est allé également dans la cathédrale de Bourges où ont eu lieu les obsèques d'Arthur et c'était vraiment un moment très émouvant le meurtrier présumé de leur fils est devant la justice aujourd'hui qu'est-ce qu'ils espèrent de ce procès qu'est-ce qu'ils en attendent alors bien sûr ils espèrent la vérité sur ce qui s'est passé parce que pour eux Norda Lelandais depuis le départ ne dit pas la vérité pour eux c'est quelqu'un qui manque continuellement depuis le début qui a avoué parce qu'il était confronté à certains éléments matériels qu'il ne pouvait pas tout nier en bloc concernant la mort d'Arthur mais pour eux effectivement c'est quelqu'un qui ne dira sans doute ou peut-être jamais la vérité donc ils sont animés par deux sentiments un celui de l'espoir de savoir ce qui est arrivé à leur fils et de se retrouver en fait confronté à quelqu'un qui est véritablement un mur et qui ne dira jamais ce qui s'est passé ça fait quatre ans qu'Arthur est mort il faut qu'à un moment on croise son assassin que son assassin soit mis face à ses contradictions et puis qu'il s'est jugé on vit vraiment comme une injustice que notre fils ait été assassiné et on espère une justice à la hauteur même s'il n'est plus là physiquement il est toujours dans nos cœurs et ça nous aide merci à Serge Pueillot cet épisode a été produit par Thibault Lambert Salomé Roblesse et Raphaël Pueillot réalisation Julien Moncouquiol Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi pour ne rater aucun épisode abonnez-vous sur Apple Podcast Google Podcast ou encore Podcast Addict n'hésitez pas à nous écrire directement codesource at leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée